Bon, ça a été une grande surprise pour nous. Comme nous savons qu'il y a un seul Tabital Poulako en Guinée. Je ne sais pas si vous avez été invité à un congrès qu'on a tenu dans un hôtel ici, Hôtel Onomo, le 22 septembre dernier. Là où on a installé notre bureau, c'est lors de ce congrès que j'ai été élu comme le premier secrétaire à la Genèse. C'est ce qui m'amène à être le premier responsable de la Genèse Tabital Poulako en Guinée. Tjernoyaya n'a pas assisté à ce congrès. Il se réclame aux ordres du président de la Genèse Tabital Poulako en Guinée. C'est quelque chose que nous, on n'a pas compris. Parce que pour être président, il faut appartenir à un bureau et il n'est pas dans un bureau. Ce qu'il faut savoir d'abord, il y a un seul président de Tabital Poulako en Guinée. C'est le président du grand bureau, qui est le docteur Adramanba. Vous savez, le bureau de la Genèse, c'est un organe qui est attaché au grand bureau. Il n'y a pas un bureau spécial pour la Genèse Tabital Poulako. Donc, quand tu deviens secrétaire à la Genèse du bureau exécutif, c'est ce qui te donne le droit à installer un bureau de jeunes. Naturellement, quand tu deviens le premier responsable, on t'appelle le président. C'est comme ça qu'il s'est venu. Sinon, dans le statu, le règlement intérieur, c'est secrétaire à la Genèse. Bon, d'après ce qu'il dit, il a été choisi par le sas de la coordination. Ce qu'il faut savoir dans ça, c'est pas la coordination de désigner les responsables de Tabital Poulako. Tabital Poulako, c'est une organisation, c'est une ONG qui a ses textes qu'on doit respecter. La coordination, c'est une association de ressortissants de Futa qui sont à Conakry. Donc, c'est totalement différent. On ne peut pas être choisi par la coordination pour diriger la tête de Tabital Poulako. À ma connaissance, non. Parce que notre bureau, aujourd'hui, nous avons les anciens de Tabital Poulako. Des personnalités qui ont apparteni au bureau international. C'est avec eux que nous évoluons dans notre bureau aujourd'hui. À ma connaissance, c'est cette année que Tchernoyaya a parlé de Tabital Poulako. Je ne veux même pas dire d'abord qu'il est membre parce qu'il n'a pas approché le bureau qui est légal. Donc, ce qu'il a fait, pour nous, c'est un non-événement. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé hier. C'est le médiateur Elas Alceni, Barry. En tout cas, moi, j'ai vu des images ce matin. Là où même son ancien vice-président, qui dit qu'il n'est plus avec lui parce qu'il n'a pas respecté les engagements qu'ils ont tenus auprès des sages de Futa. Donc, cela prouve que c'est quelqu'un qui est en train de jouer à ses profits personnels. Donc, ça n'a rien à voir avec le Tabital Poulako. Parce que, pour parler de Tabital Poulako, comme je vous ai dit, c'est une institution. Il faut appartenir au bureau. Il faut assister à un congrès. Donc, si tu n'as pas fait tout ça, toi, tu te résumes juste à dire que les sages m'ont choisi. Et tandis que les sages, ce que nous, nous avons vu, c'est seulement Elas Ousmane, sa loi, qui est derrière lui. On a vu les sages de Futa. On a vu leur décision. C'est de venir ouvrir la maison de Futa. Le reste, ils vont décider la suite. Et c'est ce qu'ils n'ont pas respecté, malheureusement. Ils sont venus ouvrir la maison. Ils ont fait leur journée culturelle. Le troisième jour, ils ont installé Elas Ousmane. Le quatrième jour, on a vu aussi l'installation de Kernoyaya. Donc, ils n'ont pas respecté les engagements tenis auprès des sages de Futa. Et ils n'ont pas aussi dans le cadre de Tabitha Alpulakou. Selon, vous ne savez pas, il y a une division qui se peut évaluer. Et quelles pourraient être les conséquences de ça ? Bon, quand on parle de division, je dirais non. Parce que la division, c'est quand ça atteint les sages de Futa. Vous savez, aujourd'hui, au Futa, il y a les trois grandes duets, qui sont Timbo, Timbi et Labbé. Et vous avez suivi les déclarations, les différentes déclarations. Les duets sont ensemble. Donc, il n'y a pas de division au Futa. Quand un individu ou deux qui ne respecte pas ses engagements, cela ne peut pas diviser Futa. Futa est unie pour toujours. Vous avez dit qu'aujourd'hui, Moumar Mouktar reste en tout cas à la tête de la jeunesse de Tabitha Alpulakou. Moumar Mouktar. Moumar Mouktar. Oui, officiellement. Je suis légitime, je suis légal aussi à la tête de la jeunesse de Tabitha Alpulakou. Parce que j'ai assisté à un congrès, j'ai respecté les critères du congrès. Et j'ai été choisi aussi par élection. Donc, on a invité la presse, on a invité les iristes, on a invité les sages. En tout cas, comme indiquent les textes de Tabitha Alpulakou. Et qu'allez-vous faire pour la procédure de Moumatou Niyaya ? Bon, nous nous l'invitons à revenir dans des meilleurs sentiments, c'est-à-dire de résoudre le bureau. Parce que ce n'est pas au bureau de venir vers lui, c'est à lui qui n'est pas dans un bureau de venir intégrer le bureau. On nous a dit qu'il ait confié un poste à l'international, c'est-à-dire des secrétaires à la jeunesse, à l'international. Ça va beaucoup l'aider pour accomplir cette tasse, parce qu'il faut qu'il soit reconnu par le bureau guinéen, pour qu'il soit aussi reconnu à l'international. Donc, c'est très bon pour lui de venir vers le bureau et qu'on lui reconnaisse, pour qu'il soit aussi reconnu à l'international. On a entendu comme vous, qu'il a abandonné la tête de son parti, parce qu'il était président d'un parti politique. Et c'est ce que Tabitha Alpulakou avait interdit. « Tu ne peux pas être à la tête d'un parti politique et être à la tête de Tabitha Alpulakou. » Mais apparemment, ce qu'on a compris, la façon dont il est en train de faire ce forcing, nous dit qu'il mélange la politique et le Tabitha Alpulakou. C'est totalement différent. Donc, il n'a qu'à essayer de séparer les deux. Soit il est politique, soit il abandonne carrément, et il décide de servir sa communauté. Parce que ça doit être vraiment séparé. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, il n'a qu'à choisir entre les deux. Sa façon de forcer, c'est purement politique. Ici, on n'en a pas besoin.